7 idées créatives à faire quand on s'ennuie chez soi. Bonjour, c'est Marine de Bouge ta Créativité, j'espère que tu vas bien. Je t'ai sélectionné 7 idées parmi les 30 de mon défi 30 jours 30 vidéos. Si tu veux encore plus d'idées, télécharge mon e-book 52 idées créatives manuelles à faire chez soi sur bougetacreativité.com Je te mets le lien juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons voir cette idée. Comment créer tes enveloppes, comment jouer avec de l'enduit, faire du lettering, faire des calligrammes, dessiner une symétrie d'images, décorer un abat-jour et puis décorer de vieilles lunettes. J'espère que je n'oublie rien. C'est parti pour le programme, amuse-toi bien ! Première idée, crée tes enveloppes. Pour cela, il te faudra une enveloppe classique, des pages de magazine que tu trouves jolies, un crayon de bois, des ciseaux et de la colle. Commence par décoller ton enveloppe pour pouvoir en faire un gabarit. Place-la au mieux sur le motif de ton choix, trace le contour du gabarit avec un crayon de bois sur ton magazine et puis découpe-le. Ensuite, plie chaque partie, puis colle les deux côtés. Et ça y est ! Je me suis amusée à en faire quatre modèles différents. Quand on aime, on ne compte pas. Et voilà, plus qu'à mettre des étiquettes et des timbres. Deuxième idée, joue avec l'enduit. Pour ça, il vous faudra de l'enduit, une spatule et une petite toile. Commencez par étaler un peu n'importe comment l'enduit sur la toile et puis faites plein d'essais, amusez-vous, faites des textures, faites des empreintes, faites des dessins dans l'enduit, jusqu'à ce que quelque chose vous plaise le plus. C'est hyper simple et hyper agréable à faire. Les enfants aussi peuvent le faire d'ailleurs. Et voilà le résultat ! Troisième idée, décore un abat-jour. Pour cela, il te faudra une carcasse d'abat-jour, de la corde et un pistolet à colle. Commence par nouer ta corde sur une des tiges de la structure d'abat-jour et ensuite, fais le tour de l'abat-jour en passant par chaque tige et sur chaque tige, tu enroules ta corde autour de cette tige. Et de temps en temps, tu mets un petit point de pistolet à colle pour que l'ensemble tienne. Et finis par un nœud. Et voilà, c'est déjà fini, c'était facile ! Idée numéro 4 Fait du lettering Pour cela, il vous faudra une feuille blanche et des feutres brush spécial lettering ou autre feutre. Il s'agit de varier les couleurs et les typographies des différents mots du message que vous voulez écrire. J'ai choisi unique, c'est tellement mieux que parfaite avec différentes couleurs pour chaque mot et différentes typographies ou façons d'écrire aussi pour chaque mot avec deux petits dessins en haut, en bas et le tour est joué ! Vous pouvez faire des cartes postales comme ça ou des petites affiches à accrocher sur vos murs. Cinquième idée, dessine une symétrie. Recherchez dans un magazine la photo d'un animal, d'un visage ou d'un objet. Il vous faudra aussi une feuille blanche et une gamme de crayons de bois plus ou moins gras. Une fois que vous avez trouvé l'image de votre choix, coupez-la en deux, puis collez-la sur le côté gauche de votre feuille. Et nous allons tout simplement nous amuser à dessiner le côté droit. Au début, c'est pas si évident que ça et puis petit à petit, on arrive à retrouver la forme et à faire quelque chose de ressemblant. Et voilà ! C'est très facile, il vous faut seulement une feuille et les crayons de votre choix. Pour faire par exemple cette main, comme moi, mettez votre main sur votre feuille, dessinez d'abord les contours au crayon de bois très fin, puis écrivez tout le long de votre crayon des mots, des écritures, des phrases, des poèmes, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire directement un dessin au crayon et au mot sans en passer par du crayon de bois. Cet exercice booste la créativité. Pourquoi pas le faire aussi avec vos enfants ? Et idée numéro 7, décor de vieilles lunettes. Besoin de vacances ? Aujourd'hui, on va s'amuser ! On va customiser des vieilles paires de lunettes. Pour cela, il te faudra donc des vieilles paires de lunettes de soleil ou de vue, des pages de magazine, du vernis-colle et un pinceau. Choisis les motifs que tu veux coller sur tes lunettes, essaye de tracer le contour d'un verre, puis découpe-le et trace le deuxième grâce au premier. J'ai voulu m'amuser à coller deux yeux différents sur mes lunettes pour faire un effet totalement décalé. Et c'est n'importe quoi ! Mais ça m'amuse ! Et pour les deuxièmes paires, comme j'avais besoin de vacances, j'ai mis un petit peu de mer et de ciel bleu. Ah, cette petite création m'a fait du bien, moi ! N'importe quoi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501